La NASA cherche une solution en urgence pour piloter la Station Spatiale Internationale. Sérieux? Dernièrement, ça brasse dans l'espace, ça brasse partout en réalité, et la Russie menace la Station Spatiale. Dans le passé, la NASA ne s'était jamais préoccupée de trouver une solution de remplacement, au cas où les Russes, les seuls capables de la piloter, décidaient de la laisser à son sort, la laisser aller. Mais avec le conflit en Ukraine, je pense que c'est une bonne occasion de les abandonner de notre futur. On n'a vraiment, mais vraiment pas besoin de ça. La Station Spatiale Internationale continuera d'accueillir des astronautes pour des missions scientifiques jusqu'en 2030. Dans le cas où les relations russo-américaines atteindraient un point de non-retour, la Russie pourrait se retirer de la Station Spatiale Internationale, comme l'a habilement déclaré Dmitri Rogozin, le chef de l'agence spatiale russe Roscosmos. Ce personnage a sous-entendu qu'il pourrait laisser à l'abandon le segment russe. On le sait déjà, les Américains fournissent l'électricité et le support-vie à l'ensemble de la station, et les Russes sont responsables de la propulsion du maintien de l'ISS à une altitude d'environ 400 km, et du contrôle d'attitude et des corrections de trajectoire. Pour faire ça, les Russes utilisent les cargos Progress, dont un est amarré au module Zvezda de la Station Spatiale. Sans ce module, l'orbite de la Station s'abaisserait et serait dans l'incapacité de corriger sa trajectoire pour éviter des débris. La NASA a donc décidé d'étudier des solutions de secours pour la piloter au cas où les Russes décideraient de l'abandonner du jour au lendemain. Disons que dernièrement, ils ne sont vraiment pas équilibrés. La meilleure option serait d'utiliser les cargos Sinus ou Dragon pour piloter la station. Nordrop Grumman, qui ravitaille la station avec le cargo Sinus, et SpaceX avec son cargo Dragon ont proposé à la NASA de remplacer la Russie. Toutefois, si les cargos des deux compagnies pourront être convertis et adaptés à une mission de rehaussage orbital de l'ISS, les ports d'amarrage des cargos américains sont mal situés pour réaliser cette manœuvre. C'est d'ailleurs pour ça que la TV de l'agence européenne s'amaraît au même endroit que les cargos Progress russes pour remonter l'orbite de la station. Mais avec des énergumènes comme ça à court terme, c'est dangereux. Si la Russie peut facilement perturber le bon fonctionnement du complexe orbital, eh bien, le désorbiter de façon incontrôlée et le faire retomber sur Terre, non, empêchez-vous pas de dormir, c'est pas aussi simple que ça. Ça va prendre trois cargos russes Progress pour désorbiter la station de façon contrôlée au-dessus du point Nemo. Aujourd'hui, le seul cargo Progress amarré à l'ISS n'est pas suffisant pour ça. Le danger de cet illuminé personnage serait d'ordonner au cosmonautrus à bord de l'ISS de l'évacuer, puis d'allumer les moteurs du Progress en accélérant pour l'emmener sur une orbite aussi basse que possible jusqu'à un stade où il sera plus possible de le remonter. Ou de générer un très fort coup de façon à la faire tournoyer sur elle-même, de façon irratrapable. On va la rattraper, nous autres. Dans ces deux cas, la NASA pourrait rien faire, mais c'est pas mal impossible, vous êtes d'accord avec moi? Écrivez-le dans les commentaires. En tout cas, il serait intéressant de voir les solutions proposées par Grumman et surtout de SpaceX. Quand on sait qu'Elon Musk a toujours des idées très originales et audacieuses, d'ici là, soyez Blue Dot, on est tous sur le même petit point bleu. Faites exploser le pouce bleu si vous aimez la paix. On est contre, la gueule. Puis le futur, lui, il commence maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada